et salut à tous c'est kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto en ce jeudi 22 décembre 2022 bientôt noël donc écoutez on s'en s'y approche à grands pas maintenant il est plus que temps de faire nos propres cadeaux de noël me concernant je vous ai fait déjà ce beau cadeau de noël avec le dernier trade que je vous ai partagé il ya maintenant deux jours sur deux trois jours qui était sur cette vidéo voilà où je vous montrais justement ici comment faire pour prendre 5% de gains rapidement en une journée là où les banques vous propose des rendements de genre de 2% annualisé maximum et annualisé à l'année là où on peut prendre 4 5% voire 10% une journée quand on trouve les bonnes opportunités sur les cryptos donc voilà et d'ailleurs je voulais faire une petite dédicace aux derniers élèves qui m'ont rejoint puisque comme vous le savez comme vous devez le savoir j'accompagne des personnes en individuel mon rôle est de les aider les accompagner les former sur toute la partie crypto pour qu'ils puissent investir sereinement savoir quoi faire ne pas se faire arnaquer par des projets bidon et pour ceux qui veulent également montant compétence sur la partie trading on suit des cours ensemble et en avant sur la partie trading également donc l'objectif c'est de mettre en place une stratégie complètement personnalisée en fonction de chacun pour que vous puissiez que vous soyez débutant intermédiaire ou confirmé évoluer et avoir les résultats que vous souhaitez avoir et faire en sorte que votre capital aujourd'hui puisse se développer dans le futur que ce soit sur un marché baissier ou sur un marché haussier puisque c'est ce que je fais au quotidien donc maintenant que c'est dit si tu veux toi aussi faire partie des personnes qui prennent leur futur en main et qui veulent être accompagné en individuel prends rendez vous avec moi le lien est dans la description l'objectif voilà c'est que on puisse échanger ensemble pendant 30 minutes une heure en compte comme ça et qu'à la fin de ce rendez vous on puisse voir ensemble si ça m'intéresse de t'accompagner si tu as le bon profil et également si toi ça t'intéresse d'aller plus loin avec moi tout simplement donc n'hésite pas à prendre rendez vous c'est complètement offert donc profite en avant que j'arrête de le faire et puis voilà ce que je voulais dire également merci à 560 personnes qui sont abonnés merci et bienvenue à tous et merci pour tous les likes et les commentaires que vous me laissez sur chaque vidéo ça me fait vraiment plaisir et ça me permet d'être mieux référencé donc n'hésitez pas à continuer de le faire un petit like un petit commentaire pour me dire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse ou tout simplement pour me dire ce que vous aimeriez que je fasse comme concept maintenant que c'est dit on va démarrer la vidéo alors aujourd'hui au menu le s&p 500 le dollar le bitcoin ethereum et également trois crypto deux crypto qui m'ont été proposés dans trois crypto qui m'ont été proposés le raven le raven coin pardon le file coin et celui ci s'est pas mis à jour le ankr et donc on va regarder ces trois crypto en fin de vidéo et ça vous permettra d'avoir plus de clarté sur les crypto intéressants du moment ou pas alors on va démarrer tout de suite avec le s&p 500 juste avant petite mise à jour sur ce que je vous avais dit non mais ça on en parlera après donc on va parler du s&p pour l'instant et on parlera du bitcoin juste après alors le s&p 500 qu'est ce qui s'est passé alors le s&p 500 on sait on avait parlé qu'il a à nouveau retapé la trend line deux fois de suite il a fait une petite mèche au dessus mais tout a été ravalé dans la journée finalement derrière il corrige naturellement et il va plus bas en termes de target on va regarder ensemble le point qu'il a touché pour se mettre à jour hop alors en termes de target on voit qu'il n'y a pas grand chose à jouer puisque il est venu sur les euros 38 de les a cassé il rebondit maintenant bouge de ravalement haussière mais il s'est arrêté globalement sur les 05 pas un niveau très intéressant vous voyez je commence à bailler parce qu'il est un peu tôt pour faire cette vidéo donc ok bougie de ravalement haussière alors ici bougie de ravalement haussière ce qui est intéressant c'est qu'on est sur une bougie de ravalement haussière après un doji et donc une bougie d'indécision qui est le point le plus bas de cette descente puisqu'on peut voir ici si je trace un trait horizontal au plus bas c'est bien cette mèche verte qui fait office ici tout simplement de 2 points bas et d'ailleurs bouge de ravalement haussière clôture haussière arrière donc ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne rapidement au contact de cette trail line et qu'on essaye de la casser maintenant parce que ça fait déjà deux fois en très peu de temps et si on revient en fait une bougie de ravalement haussière on est prêt à repartir en haut et vous verrez que c'est très souvent ce qui se passe sur un point bas c'est à dire que quand vous avez un point bas comme par exemple bah ici on a un point bas mais qui fait une bougie toute seule de ravalement par rapport à l'autre point bas ici bougie de ravalement haussière derrière on explose à la hausse point bas bougie de ravalement haussière on explose à la hausse ici point bas bougie de ravalement haussière on explose à la hausse tac 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 et avant ça est-ce qu'on a autre chose là alors on n'en a pas d'autre donc on n'a pas d'autre chose à présenter ici mais donc ici on pourrait s'attendre à la même chose à revenir au contact de cette trail line rapidement ce qui nous embête un tout petit peu c'est qu'il n'y a pas de divergence spécifique par contre j'en avais parlé ici on a été monté logiquement mais d'ailleurs on avait fait ici une montée avec des divergences ici divergences entre le cours et le MACD derrière c'est normal que l'on corrige on a corrigé maintenant pourquoi pas restructurer quelque chose de bullish avec cette bougie de ravalement haussière et cette petite bougie d'indécision juste là à l'inverse sur le dollar qu'est-ce qu'on peut voir sur le dollar ? on va regarder ça ensemble directement sur le dollar on avait de la consolidation tout simplement parce que on pouvait le voir ici le MACD remontait violemment alors que le cours ici continuait de baisser, baisser, baisser ça a été validé donc le dollar avait de la force pour rebondir davantage et ensuite pourquoi pas recrache donc pour l'instant le S&P peut aussi temporiser on voit qu'ici on a le dollar qui est prêt à rebondir maintenant bon ben voilà il a cassé cette cette enfin il a validé en fait cette divergence validation de cette divergence maintenant on temporise, on le consolide soit on va consolider soit on va aller un peu plus haut mais là on voit que la consolidation est logique parce que ben on avait un problème de force sur les volumes et sur le MACD sur le dollar pas grand chose de plus à dire ce qui nous intéresse nous c'est bitcoin bien évidemment alors il faut bien comprendre la différence entre le long terme et le court terme à long terme sur BTC ici on est d'accord pour dire que depuis qu'on est dans cette box verte notre stratégie s'est modifiée les élèves savent très bien de quoi je parle puisqu'on a plusieurs stratégies en place entre la 1 et la 2 pour ceux qui en ont que 2 déjà on peut voir que la stratégie donc 2 on est en train de la rebasculer sur notre stratégie 1 parce qu'on a un signal hyper intéressant long terme donc ici nos capitaux ont bougé depuis ce moment là et on a pu même investir là-dedans vers les 15 500 16 000 16 500 dollars donc là on est content on a complètement pu accumuler dans cette zone parce que c'est une zone intéressante et même si demain on va plus bas on pourra accumuler plus bas puisqu'on a gardé du capital dans notre stratégie on a investi une partie ici il nous reste une partie à investir si on va plus bas mais pour le moment on voit dès qu'on rentre dans cette box verte on fait des W ici tac on est rentré dans cette box verte derrière des W dans des W hop on corrige et ici on refait des W dans des W là on fait des W en plus on fait une bougie de ravalement haussière c'est à dire que là on fait un point bas bougie de ravalement haussière complète donc pourquoi pas repartir à la hausse et on pourrait donc poser ici tac un double bottom comme ceci tac 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 on avait déjà d'ailleurs posé un double bottom là on pourrait remonter d'ailleurs on revient ici pour structurer un plus gros double bottom faire un W casser les globalement on va le mettre même de manière très précise tac tac hop casser les 18 373 dollars tout simplement donc ça c'est intéressant on s'attend ici à un rebond donc pourquoi pas un dollar qui continue de chuter maintenant quels sont les targets pour ça bah en fait maintenant c'est plutôt simple c'est à dire que quand on regarde point haut point bas qu'est-ce qui s'est passé on est venu sur les 0.382 ici et on s'est fait rejeter donc maintenant si le cours a vraiment la force pour rebondir violemment l'objectif c'est d'aller toucher maintenant les 0.618 juste là c'est de venir dans cette box en fait venir dans cette box tac on va la foutre en rouge puisque c'est un point de vente sur les 19 187 dollars donc j'ai fait une box un peu en dessous mais globalement voilà ce que l'on cherche ici donc vu que l'on cherche ça on pourrait très bien dès maintenant ouvrir un trade court terme je dis bien court terme depuis qu'on a eu la bougie de rovalement haussière maintenant on est où sur le cours ? on est ici donc on pourrait ouvrir un trade maintenant mettre un stop en dessous de notre nouveau point bas actuel qui nous fait prendre 3.14% de risque et avec un stop alors on va avoir deux prises de profit ici c'est la prise de profit maximale à 14% globalement voilà 14% de gain mais avant ça on aura également un gros point de vigilance sur les 0.618 vous allez voir qu'il y a un objectif beaucoup moins sexy 0.618 du petit mouvement tac tac sur les 17 575 et qui pour le coup nous fait prendre seulement entre guillemets 4.54% de gain donc on a deux objectifs celui-ci et celui-ci si jamais les 0.618 ne sont pas du tout sur le point d'arrêt donc voilà nos deux points intéressants avec une target ici déjà pourquoi pas ce qui est intéressant avec ce point des 0.618 c'est que ça correspond vraiment avec toute cette liquidité ici qui pourrait vraiment là nous bloquer tout ça qui pourrait nous rejeter maintenant qui pourrait faire office de résistance pour aller plus bas et encore une fois venir poser un autre point bas donc ça c'est pour le court terme en fait ce qu'on voit à court terme maintenant à long terme qu'est-ce qu'on peut dire à long terme c'est qu'on a fait des divergences en weekly c'est encore plus voyant on a fait des divergences le court qui continue de rétrécir 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 donc là maintenant on fait des W on est prêt à accélérer à la hausse mais on peut également tout simplement faire ceci ranger là-dedans en fait ne rien faire pendant longtemps se rapprocher du halving continuer des W poser un vrai bottom ici et après pendant le halving partir à la hausse on a encore le temps de toute manière de voir tout ça sur Ethereum alors sur Ethereum comme le BTC on avait vu déjà un trade qui nous a intéressé fortement donc ça c'est le nouveau trade mais avant ça on a eu un trade intéressant en short avec une entrée ici d'ailleurs que j'avais prise un peu plus haut par ici un stop au dessus qui nous faisait prendre 6,20% de risque et qui nous a permis de prendre alors on va vérifier notre profit où est-ce qu'il était 0,61 juste là et ben hop on va glisser ça ici qui nous faisait prendre 7% de gain donc on a pris 7% de gain ici et maintenant on est prêt à partir dans l'autre sens donc 7% vous voyez en globalement une seule journée en fait en une journée 7% de gain sur ETH 5 à quelques pourcents de gain sur BTC et maintenant on est prêt à aller dans l'autre sens donc là ici on a un trade intéressant également 5,6% de risque pour plus de 11% minimum voire sur ETH si on retrace également comme sur BTC pourquoi pas venir donc on a ici deux boxes que j'ai tracé un peu différemment là ici c'est plus l'expérience qui me fait dire ça plus que le plus que les strats parce que tout simplement j'ai l'habitude de voir un ETH corrigé plus retracé davantage que le BTC et donc pourquoi pas ici venir rapidement au-dessus de ce point pour venir dégager tout le monde minimum si on a vraiment envie de faire finalement ça ou bien cette fois-ci revenir plus haut sur les 0.68 du grand mouvement enfin du grand mouvement court terme tac tac avant ici de faire quelque chose d'autre donc on est minimum sur 11% de hausse jusqu'à 18% de hausse donc voilà ce que l'on vise actuellement sur ETH à court terme à long terme ça ne change pas notre stratégie les élèves savent très bien de quoi je parle d'ailleurs si tu as cliqué en plein milieu de la vidéo je ne saurais pas pour quelle raison mais n'oublie pas que tu peux me rejoindre le lien est dans la description pour prendre rendez-vous avec moi il reste encore quelques places avant Noël si tu as envie de te faire un beau cas de Noël et prendre enfin tes finances en main et arrêter de finir les fins de mois avec rien en fait sur ton compte et de galérer et en plus de ça de te faire arnaquer sur les cryptos par les grosses baleines qui te manipulent dans les médias et malheureusement c'est le cas et je sais que j'en ai été victime au début quand j'investissais au début dans les cryptos n'hésite pas à prendre rendez-vous on voit à long terme ici que ETH dès qu'on rentre dans le vert en fait c'est pareil ici on rentre dans le vert on fait des W dans des W et on rebondit et derrière ici on revient dans le vert on fait des W dans des W et on rebondit également donc ici on voit qu'on a une vraie position intéressante à long terme donc ça c'est notre position à long terme notre carré vert qui est positionné maintenant depuis un moment et donc voilà ce que l'on peut dire à court terme on a un ETH qui a envie de rebondir maintenant on avait des divergences le cours qui montait le MACD qui descendait on a corrigé on a touché notre target maintenant plus gravement haussière on est prêt à repartir ici on va repasser dans le vert et on est prêt à rebondir plus haut et à faire quelque chose comme ça complètement cohérent entre le MACD et le cours maintenant on va passer sur Raven Filecoin et NKR alors le Raven crypto numéro 100 centième crypto n'est pas plus simple elle est classée dans le top 100 donc c'est un bon exemple parce que souvent les gens cherchent dans le top 100 donc là vous avez un super exemple top 100 57% de tokens mis en circulation pas terrible mais par contre on voit que la crypto existe depuis 2018 et que depuis 2018 depuis quand ? depuis mars 2018 et que depuis mars 2018 on a une belle corrélation entre le prix et le market cap donc apparemment que les tokens qui sont mis en circulation sont bien gérés la cote économique de la crypto est super bien gérée aucun problème avec ça maintenant qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? les centièmes elle est sur Binance déjà donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour nous puisque ça veut dire qu'on ne pourrait pas profiter d'un listing Binance parce que c'est déjà fait on ne va pas parler du fondamental comme d'habitude bien sûr faites vos propres recherches puisque c'est hyper subjectif qu'est-ce qu'on peut dire d'autres 240 millions c'est bien ça laisse de la marge le market cap max on a été à 2 milliards de market cap max donc x10 par rapport à maintenant et en termes de prix on a touché les 24 centimes on va aller sur on est même allé plus en mèche on est allé à 30 centimes on va aller sur le graphique voir un petit peu ce qui se passe alors on a eu une explosion à la hausse ok explosion à la hausse du token on corrige fortement et on corrige on voit qu'on corrige vraiment 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 beaucoup un bel exemple en fait un bel exemple d'altcoin qui corrige de plus de 90% qui revient pratiquement à sa base donc ça c'est intéressant maintenant qu'est-ce qu'on peut dire également c'est que bah ici tout simplement on est très proche des points bas actuels on va voir combien ça représente en termes de pourcentage ça représente 14% donc ici là ce qui est très intéressant c'est que pour ceux qui croient le plus dans le projet qui ont vraiment envie d'investir dans le Raven ce qui est le plus simple à faire ici c'est de prendre une petite partie du capital et de se dire ok j'investis globalement imaginons maintenant je mets un stop en dessous de la structure je prends 15% de risque donc 15% de perte maximum du coup je sais pas imaginons si vous avez je sais pas je veux dire n'importe quoi vous avez 10 000 euros de capital bah vous allez pas investir 5 000 euros sur le Raven ou 1 000 euros sur le Raven actuellement vous allez peut-être investir 200 euros sur le Raven en vous disant ok super j'investis 200 euros maintenant je prends 15% de risque c'est à dire que je prends 30 euros de risque vous prenez 30 euros de risque si jamais on va plus bas vous sortez de votre position vous avez perdu 30 euros vous récupérez 170 euros ok par contre si jamais ça tient et bien c'est parfait on fait ça imaginons tac on revient on refait des choses comme ça et que ensuite pendant le halving on part on va plus haut là vous aurez fait énormément de gains et ça vous évitera de faire beaucoup de pertes si jamais on va plus bas et vous aurez beaucoup de liquidités disponibles encore une fois c'est pas un conseil en investissement c'est juste un partage de mes connaissances et de mon expérience sur le marché et ce que moi je serais capable de faire si je souhaitais investir dans le Raven dès maintenant pour moi la stratégie c'est plutôt de switch entre stratégie 1 stratégie 2 nos stratégies préférées dans notre groupe d'élèves qui se font former et accompagner par mes soins en individuel vous savez très bien de quoi je parle et donc on va plutôt switcher sur BTCVTH et ensuite investir sur les alt grâce à notre tableau d'alt magique sur lequel on va être capable de trouver des cryptos hyper intéressantes mais du coup le Raven voilà ce qu'on a à dire ça devient intéressant puisqu'il commence à consolider on voit qu'on a des rebonds énormes donc on peut jouer des genres de rebonds comme ça mais pour l'instant pas grand chose de plus à dire très peu de volume par rapport à des pics de volume qu'on a déjà vu donc voilà pas grand chose de plus à dire crypto classique Filecoin alors Filecoin m'a été beaucoup demandé en commentaire alors je vous fais déjà une première vidéo ici mais on refera une vidéo intéressante sur Filecoin et sur NKR Filecoin 37ème crypto alors Filecoin on a des mauvaises infos sur Filecoin comme quoi il y aurait potentiellement du scam derrière tout ça alors déjà on voit qu'il y a 1 milliard de dollars investis dans le projet donc c'est quand même énorme pour l'instant on a tous les tokens qui sont mis en circulation on a une belle décorrélation ici entre prix et market cap à vérifier sur le graphique si c'est réel oui c'est réel on a le prix qui descendait fortement donc ici le prix qui descendait fortement et le market cap qui est remonté donc on a une belle décorrélation entre les deux et donc c'est pour ça que le coin s'est fait défoncer maintenant on a tous les tokens mis en circulation donc ça ne nous concerne plus vraiment par contre ici ce qui nous pose un gros problème sur Filecoin déjà il est sur BNS donc on n'aura pas d'effet hyper intéressant en termes de news et de news de listing sur Binance mais surtout on peut voir que le Filecoin ici on a un abandon total de la part des gros et comment est-ce que ça on est capable de le voir tout simplement parce que les phases d'accumulation étaient ici et là on a fait un exit pump et derrière on a complètement dump ici on a essayé de poser un bottom on a fait dm dans dm dans dm et on continue de faire des plus bas et c'est là où justement c'est ce dont je parlais que ce soit avec des élèves ou avec des personnes qui échangent avec moi sur les vidéos youtube mais on a pas mal de cryptos qui depuis juin ont posé ici des bottoms et qui ensuite ont rebondi à l'inverse on a des cryptos comme Filecoin ici qui ont tout cassé à la baisse et qui recassent tout à la baisse ici et donc qui pourraient continuer de tout casser à la baisse d'aller plus bas plus bas plus bas et au final on voit qu'on a corrigé vraiment beaucoup on a pas l'impression ici mais par rapport au plus bas de juin actuellement on a fait un moins 40% moins 40% et donc ça c'est vraiment pas bon alors en weekly il se passe pas grand chose non plus on voit que le MACD décélère le cours décélère donc rien à dire de plus bon en monthly on aurait pas assez de vues et en daily bah en daily pas grand chose à dire de plus on fait un nouveau plus bas à nouveau par rapport à ce point on est reparti en fait donc le Filecoin pas du tout intéressant pour l'instant il va juste à la cave et on est prêt à l'abandonner pour l'instant et en reparler plus tard c'est à dire que dans notre tableau on va pour l'instant pas du tout investir dedans ça c'est sûr pas s'y intéresser on va se mettre une note comme quoi c'est une crypto en perte de vitesse énorme avec beaucoup beaucoup d'investisseurs qui quittent le navire ça se voit et donc pas intéressant pour le moment à voir durant 2023 si on va plus bas et qu'on pose un vrai bottom ce serait intéressant mais pour le moment c'est pas le cas pour l'instant le prix actuel n'est pas intéressant car il n'est pas intéressant et n'est pas comment dire recherché par les gros investisseurs et nous on veut investir où les gros investisseurs investissent tout simplement le NKR cette fois-ci alors NKR 97% des tokens en circulation 124ème crypto 168 millions donc déjà beaucoup moins d'argent investi que dans le Filecoin donc s'il devait repartir à là-haut s'il repartirait plus violemment donc ça c'est intéressant maintenant prix market cap une belle corrélation entre les deux on voit qu'il y a une petite décorrélation entre les deux mais ça c'est peut-être dû à des mèches ok bon c'est pareil on a fait un double top ici et sur le market cap on est un tout petit peu plus haut mais bon là les tokens sont tous mis en circulation quasiment donc ça pose aucun problème on a quand même une belle corrélation entre les deux de manière globale depuis 2019 donc c'est quand même bien le NKR qui est également sur Binance donc on n'aura pas d'effet wow sur un listing Binance maintenant on a un problème sur NKR qui est un peu le même problème que Filecoin c'est à dire que ici depuis juin on a voulu poser un bottom mais là actuellement on fait plus bas sur plus bas et d'ailleurs on voit je veux dire ici si je prends je prends ça et qu'on pose ça on va le faire ici vous allez voir on va se poser ça là on va enlever ce petit zigouigoui paf 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 hop là voilà parfait on va checker ça ensemble en fait donc là c'est NKR et moi en jaune c'est le Filecoin voilà donc voilà ce que l'on peut voir entre les deux c'est à dire globalement la même chose on a une grande baisse ici on temporise une deuxième baisse on temporise on fait des W on rebondit fortement exit pump derrière on fait des M dans des M dans des M on rechute comme ici et derrière on attend on attend et on rechute comme ici malgré ça le NKR a moins chuté que le Filecoin si on prend le point le plus bas ici de joint et qu'on vient ici on est à moins 25 moins 30% alors que sur l'autre on était à moins 40 moins 45% donc on a moins chuté et en plus de ça on voit qu'on a encore de la marge puisque les phases d'accumulation sont beaucoup plus basses sur NKR donc sur NKR ce qu'on peut dire actuellement c'est que alors je vais tracer ça pour avoir un peu plus d'infos encore est-ce que j'ai bien tracé on est en dessous des 0,90 donc c'est intéressant en long terme mais pour l'instant ce qu'on peut dire c'est qu'on n'a pas de structure intéressante on a pourtant pour le moment un non-événement de la part des gros investisseurs qui ne s'y intéressent pas qui sont de toute manière focalisés beaucoup plus bas en fait donc qui ont la possibilité d'aller beaucoup plus bas sur ce type de coin et qui ne sont pas prêts à défendre ces positions pour le moment parce que leurs positions sont plus basses ici et là tout simplement donc pour l'instant NKR ça ne nous intéresse pas mais si jamais on revoit des W dans cette zone là ou dans cette zone là ce sera hyper intéressant pour NKR pour le moment non donc pareil on met dans notre tableau à surveiller fortement et à voir s'ils structurent des W rapidement ou pas globalement on peut se dire un signal vers les 0,009 donc globalement vers les 1 centime et également beaucoup plus bas ici si jamais on va beaucoup plus bas sur 1 dixième de centime voilà tout simplement voilà pour NKR écoutez j'ai fait le tour pour l'analyse crypto d'aujourd'hui n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quelles sont les prochaines crypto que vous voulez que j'analyse le lien est dans la description pour prendre rendez-vous avec moi j'ai deux ou trois rendez-vous cet après-midi avec des personnes qui souhaitent prendre leur futur en main donc n'hésitez pas également à le faire je prépare une nouvelle un nouveau démarrage pour janvier donc voilà c'était Kevin en tout cas pour cette nouvelle vidéo j'espère que ça vous a plu je vous souhaite un super Noël je pense qu'on se revoit demain pour une prochaine vidéo si j'ai le temps d'en tourner une et je vous fais plein de bisous ciao ciao